C'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit qu'ils ont retrouvé Christophe dans un procès. Il est décédé, mais il n'a plus de tête et il y a une botte sur la tête. Donc tout de suite, je me suis dit, pour moi, c'est les emmerdes. Je me fais traiter d'assassin. C'est le coupure de tête. Un jour ou l'autre, tu te feras voir, on te poincera. Je vais vous raconter, mais il ne faudra pas que ça dure pendant trois heures, parce que là, c'est une histoire de fou. Ce n'est pas une histoire de fou, parce qu'il a perdu la tête. Je m'appelle Dominique Maillet et j'ai été accusé à tort d'avoir coupé la tête de Christophe Loire. Ma vie, elle était hyper cool. J'avais du boulot par sur la tête, j'avais une bonne clientèle et tout. Ma femme était médecin. Dans mon couple, avec mon gamin, tout allait très bien. J'aimais sortir, j'aimais danser. J'étais un bon danseur. J'avais la chasse. Je mettais du lubier sur mon toit de 4x4 et puis pour les narguer, quoi. Mais ce n'était pas méchant, c'était pour leur faire voir que moi, j'étais capable et eux, ils n'étaient pas capables. Avec Christophe, on était surtout compagnons de chasse. Il est venu me trouver. Il me dit « Ouais, je ne pourrais pas chasser. Est-ce que tu pourrais me prendre ? » Et c'est comme ça. Ma pitié m'a porté la poisse. On se voyait une fois par semaine. Christophe, il était vif, il était acharné, mais pas un mauvais gars. On a fait des belles chasses ensemble. J'ai gardé des très bons souvenirs avec Christophe. On a passé des bons moments. Pour moi, tout était merveilleux. Et puis d'un seul coup, crac, hop, ça a tout a basculé. Le 25 décembre, tout bascule pour moi. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Je ne me rappelle plus de son nom, parce que depuis le temps, il m'a dit qu'ils ont retrouvé Christophe dans un fossé. Il est décédé. Mais il a la botte sur la tête. Il n'a plus de tête et il y a une botte sur la tête. Ça m'a fait mal, parce que pour moi, ça serait un accident de chasse, une balle perdue, ça peut arriver. Mais là, c'est quelqu'un qui lui en voulait vraiment. Enfin, je suppose, pour faire ça. Ils ne méritaient pas ça. C'est atroce. Pour faire ça, je pense que, je ne sais pas, les gens qui ont fait ça, je ne sais pas comment ils font pour vivre avec ça. Mais moi, je suis incapable de découper une pièce de gibier. Et ça, il y en a plusieurs qui peuvent le témoigner, même aujourd'hui encore. Donc tout de suite, je me suis dit, pour moi, c'est des emmerdes. Parce que Christophe chassait avec moi. Je suis allé à la gendarmerie, à Vichy. Et donc, d'entrée, ils m'ont dit garde à vue. Ils me demandaient pourquoi j'allais en garde à vue. Bien sûr, mais comme ils avaient interrogé tous les hôtes avant, ils m'ont tous chargé, je pense. Ils m'accusent d'avoir pris la chienne et je l'ai tué pour ne pas lui rendre la chienne. Alors que sa chienne, elle était bonne, mais sans plus, quoi. Pas meilleure qu'une autre, pas meilleure qu'elle mienne. J'aurais toujours dit que moi, j'avais rien à voir avec ça. Au départ, le tort que j'ai eu, c'est que j'ai pas pris d'avocat. Moi, j'avais rien à me reprocher. Pendant la garde à vue, je me suis fait taper dessus et ils me frappaient pour me dire, pour me faire avouer. Et moi, je vais pas, peut-être qu'il y a des gens, je comprends qu'il y a des gens qui avouent, quand ils se font taper dessus et puis après, ils se rétraquent. Mais quand on n'est pas coupable, on n'a pas à vouloir. Puis eux, ils sont malins, ils se relaient toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, ils se relaient et puis l'autre hier commence. Et puis après, au bout de 36 heures, ils m'ont libéré. Ils vont dire à ma femme que j'ai tout avoué. Et elle, elle leur répond, non, il est incapable de faire ça. C'est du pipeau, ils avaient rien à se mettre sous la dent. Et si j'avais pu avouer pour eux, c'était affaire boucler, on n'a pas le plus. Ils ont jamais rien trouvé. Et le lendemain matin, vous regardez, tous les gens m'accusaient. Je me fais traiter d'assassin. Ils fachent passer assassin. Quick, t'es le coupeur de tête. Un jour ou l'autre, tu te feras voir, on te coincera. Quick, quick, je ne l'ai jamais compris. Coupeur de tête, ben oui. Je ne l'ai pas la tête. Plus personne ne me parle, d'un jour à l'autre. Plus personne ne me parle. Tout le monde mérite. J'ai reçu des menaces et ils ont été voir tous mes clients en disant, on est à peu près sûr que c'est lui. Et c'est de là que j'ai perdu toute ma clientèle. J'avais un fichier quand même de plus de 100 clients. Et cinq jours après, je me suis retrouvé avec quatre, cinq clients. Voilà, c'est tout. Ben, ils ne voulaient plus me voir parce que j'étais, en principe, le coupable. Donc, moi, je me mets à la place des gens. Ils avaient peur de se faire critiquer, dire, ouais, tu travailles avec un assassin, un truc comme ça et tout. Je fais un chantier, j'ai une voiture de gendarmerie tous les jours qui vient pour que je puisse finir mon chantier. Et c'est de là que j'ai fait autre chose. Je me recycle. Je fais de la découpe de béton après et de la démolition. C'est difficile, mais j'avais un gamin qui était en bas âge. Gabriel était en bas âge. Et donc, je voulais qu'il ait un père et puis que je puisse venir à ses besoins. Avec ma famille, alors, tout était une chargée. Même ma mère, à l'époque, elle a dit que j'étais capable de faire ça. Mais pourquoi elle vous a dit ? Ah, bœuf ! Bœuf ! Pourquoi elle... C'était quoi, ses raisons ? Jaloux d'avoir un fils qui soit arrivé à quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Et puis, mes frères et sœurs derrière ont dit qu'il faut dire ça, mais elle l'a dit. Ça venait si bas pour monter si haut que ça ne m'a jamais rien fait. Je voudrais que ça en finisse pour savoir la vérité. Savoir la vérité, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On ne le trouvera peut-être jamais, je ne sais pas, je ne sais pas, mais j'ai soif de vérité. Pas de vengeance, hein, ce n'est pas de la vengeance que je trouve. Moi, je veux bien qu'on continue, mais ça... Au bout d'un moment, moi, ça me... Non. Dans l'histoire, j'en ai perdu mon gamin, et c'est ça. Il s'est pendu. Il y avait un ras-le-bol. Il n'y a peut-être pas que l'histoire noire, mais ça y a contribué pour moi. Si je vous disais que ma vie est facile aujourd'hui, je vous mentirais. Et des fois, je n'ai envie de boire personne. J'ai envie de rester seul. Moi, je vais rendre service des fois, mais j'ai plus la niaque que j'avais dans le temps. Et qu'aujourd'hui, on en est toujours au même stade. Et c'est ce que je trouve pas normal. Donc, à l'époque, si ça avait été fait comme il faut, pour moi, je pense que l'affaire aurait été élucidée plus vite que ça. Je veux de la vérité, je veux que l'affaire soit rendue. Mais je sais pas, on en saura peut-être jamais. Pour moi, c'est déjà pas facile. Sous-titrage ST' 501